Bonjour à tous, je m'appelle Ben et je vais vous présenter la nouvelle Gearbox de chez GG Armement, équipée du tout nouveau système MARS. MARS pour système modulaire pour fusil d'assaut. Nous allons tout d'abord vous parler de la nouvelle poignée avec sa conception tout à fait particulière. Le moteur est intégré directement à l'intérieur de la poignée et surtout le gros avantage c'est qu'il n'y a aucun branchement à faire. Le moteur est sans fil donc la poignée viendra se fixer directement sur le corps de la réplique et nous allons procéder à une petite démonstration. Donc en ce moment même la réplique est équipée d'un moteur à puissance on va dire faible à 17 tours secondes. Donc on va écouter ce que ça donne. Voilà on passe en mode full auto, écoutez. Et maintenant on va procéder au démontage. Donc tout d'abord on saisit la réplique et au niveau du ponter à l'avant on va retirer le verrou comme ceci. Ensuite on retire tout simplement la poignée vers l'arrière et on remet en place par le nouveau moteur et on remet le verrou comme ceci. Donc on vient d'équiper la réplique avec un nouveau moteur beaucoup plus puissant c'est à dire on était à juste avant à 17 tours par seconde et maintenant on se retrouve avec un moteur à 27 tours par seconde et on écoute tout de suite la différence. Donc on passe en mode full auto et on entend bien la différence. Maintenant on va démonter la réplique pour voir comment la gearbox fonctionne à l'intérieur et on va continuer de vous expliquer toutes les caractéristiques qu'elle contient. Pour démonter la réplique et la gearbox c'est très simple. On retire tout d'abord le verrou à l'avant du corps comme ceci et on glisse la partie haute vers l'avant et vous voyez apparaître la gearbox. Ensuite on continue, on va retirer la poignée comme on vous l'a expliqué, on enlève le verrou niveau du ponter et on retire la poignée tout simplement vers l'arrière. Ensuite on retire la crosse comme ceci, on débranche la batterie, voilà, on retire la batterie vers l'arrière, batterie lipo. Et donc muni d'un tournevis, on va dévisser le tube fixé au corps de la gearbox. Voilà, donc il nous restera à retirer la gearbox du corps. Pour cela c'est très simple, vous positionnez avec un tournevis un marteau et vous retirez les verrous. Et vous pouvez extraire maintenant votre gearbox. En faisant bien attention, bien sûr, au branchement. Voilà, donc on vous présente maintenant la gearbox mise à nu. Et donc caractéristiques intéressantes, nous avons rajouté à l'arrière de la gearbox le MOSFET. Donc un MOSFET pour protéger la détente et donc prolonger la durée de vie de votre gearbox. Donc petit rappel, le MOSFET c'est ce qui va faire le lien entre votre moteur et la batterie. Et donc avec ça vous aurez une meilleure cadence et une meilleure résistance, une meilleure durée de vie sur votre réplique. Ensuite, eh bien au niveau de la structure de la gearbox, comme vous pouvez le constater, à l'avant on a rajouté un renfort, une rallonge. On va appeler ça une rallonge. Donc cette rallonge, pourquoi ? Eh bien je vais vous montrer sur le garde-main. La rallonge, on retourne la gearbox, la rallonge que vous voyez ici va s'appuyer sur l'arrière du garde-main. Et va permettre d'absorber les chocs du haut piston à l'intérieur du cinéma. Beaucoup plus facilement et donc vous allez prolonger également la durée de votre gearbox et de la structure de la réplique. Donc cette rallonge très bien. Je viens de vous parler du cylindre, eh bien on va continuer donc avec le cylindre. La tête du piston ici a été changée. Sur l'ancienne version nous avions une plaque. Cette plaque a été retirée et on a remplacé cette plaque par une tête de piston fixe, beaucoup plus solide, avec une cadence de tir beaucoup plus élevée. Et donc la place qu'on a gagnée ici, eh bien on a rajouté une autre option sur la nouvelle gearbox MARS que je vais vous montrer. Vous voyez bien ici. Eh bien c'est là qui vient se présenter au niveau du puits du chargeur. Vous l'aurez compris. Donc cette option est très simple. C'est pour juste un souci de réalisme comparé aux armes réelles, aux vraies armes à feu. Lorsque votre puits de chargement est vide, lorsque vous n'avez pas de chargeur enclenché, eh bien il vous sera impossible de tirer avec la gearbox. Et également si vous avez chargé votre chargeur, mais par contre sans bide à l'intérieur, vous ne pourrez également pas tirer. Il vous sera impossible de tirer avec votre réplique. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les caractéristiques de la nouvelle gearbox MARS de chez GG Armement. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'équipe GG Armement vous donne rendez-vous au Shooting Game Show pour essayer sa nouvelle gearbox MARS. A bientôt !